alors bonjour à tous aujourd'hui je voulais parler de quelque chose par exemple on va dire tout le monde est en train de travailler on est en train d'acheter une maison une voiture on essaie de travailler dur pour qu'on puisse avoir quelque chose à nous maintenant si quelqu'un te demande de l'aider tu vas l'aider une fois deux fois trois fois mais à chaque fois qu'il ne veut pas travailler par exemple moi j'ai essayé d'avoir de trouver un emploi pour quelqu'un que j'ai aidé j'ai donné de l'argent j'ai donné de la nourriture ensuite elle me dit tu sais moi je suis une maman de deux personnes mais moi je n'ai pas travaillé d'accord ok tu veux pas travailler je peux rien faire pour toi maintenant tu viens elle fait ça son enfant sa fille m'envoyer un chat un message oui tu peux me donner telle telle somme de de monnaie parce que j'ai besoin à la fin du mois je vais te rendre je lui réponds pas il m'envoie ce pas les fesses comme si elle est déconcertée ou dit sa ponte alors je lui ai dit tu sais tu es assez grand arrête de demander de l'argent tout le monde comme ça essaie de travailler parce que moi aussi j'ai commencé à travailler depuis très jeune tu vois alors la maman me répond oui tu sais avec avec des jurons oui tu sais quoi avec des jurons je te disais je vais pas le dire le jour tu sais quoi oui quel type de pourquoi tu parles comme ça avec ma fille avec qui ma fille a demandé de l'argent il m'a dit beaucoup de choses oui c'est pour cela que ta famille a eu des malédictions tu as ton père ton frère est mort et des trucs comme ça mais elle aussi son frère ça ça elle aussi son père sa mère est mort et elle n'a pas un toit pour pour rester elle vit sous la tente d'accord tu vois là elle est remplie elle a beaucoup de choses et elle est en train de me donner des malédictions on doit aider les gens mais si la personne ne veut pas travailler la personne est paresseux comment est ce que tu peux continuer à aider une personne comme ça et moi elle est là elle a son époux moi j'ai pas d'époux je dois travailler pour moi c'est mes propres trucs et maintenant tu viens me donner des malédictions parce que je veux pas t'aider parce que tu es paresseux il ya des personnes qu'on doit aider faut savoir qui est dit qui ne pas aider et maintenant il a commencé à me donner des malédictions parce que je veux pas lui donner de l'argent mais quand je t'ai trouvé trouvé un boulot pour que tu travailles tu veux pas partir maintenant tu veux que je prends mon salaire je te donne pour quelle affaire les gens si vous allez aider les gens qui sont paresseux ils vont rester paresseux tout long de leur vie alors c'est très important de savoir qui est dit et qui ne pas aider maintenant les personnes qui ont des grandes maisons ils travaillent jour et nuit pour avoir cette grande maison toi tu es voleur tu vas dans la maison et tu vas tu vas apprendre toutes les choses pour aller vendre tu vas aller voler qui es-tu je comprends alors très important de savoir qui est dit et qui ne pas aider et là elle a commencé à me dire des jours parce qu'elle ne veut pas travailler sa fille ne veut pas travailler sa fille est en train elle a un copain mettre des photos comme ça en public mais si je veux pas t'aider je vais pas t'aider parce que tu abuses il faut pas aider les gens qui abusent vous comprenez parce que moi je travaille depuis deux heures trois heures quatre heures du matin je travaille pour avoir de l'argent mais toi qui es-tu ou t'assois il n'est pas et ne pas avoir de l'argent que me demander de l'argent c'est quoi ça maintenant ça s'applique aussi à votre époux à votre épouse à vos enfants s'ils ne veulent pas travailler il faut ne pas les aider quelques fois pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités bon si votre épouse ou vos enfants quelques vous allez l'aider définitivement mais s'ils ne sont pas votre vous voyez c'est pas ton épouse si c'est pas tes enfants si c'est pas quelqu'un qui est dans ton entourage pourquoi je dois t'aider à chaque fois si tu veux pas si tu veux pas travailler c'est pas une obligation de t'aider et tu es paresseux pourquoi je vais t'aider vous comprenez alors les gens qui ont travaillé ont sacrifié pour qu'ils puissent avoir une voiture une maison ils sont stupides et travail sacrifie pour qu'ils puissent acheter des choses pour eux et là les voleurs ils rentrent dans la maison comme s'ils diraient c'est le monde c'est pour eux ils rentrent dans la maison ils veulent sans qu'ils achètent de passeport pour son propre argent eux ils sont extravagants ils rentrent dans ta maison et il prend ce qu'il veut il tue ce qu'il veut et il s'en va toi tu es stupide toi tu travailles jour et nuit et tu fais des trucs pour toi même tu sacrifie ton temps tu cras sacrifie tout ou que quelqu'un d'autre vienne de ta maison pour te voler alors les voleurs vous êtes extravagant vous rentrez chez les gens vous tuer les gens vous prenez ce que vous voulez et ça va pour vous nous les personnes comme nous sont stupides on sacrifie notre temps et tout on achète des choses pour nous mêmes mais vous vous rentrez vous allez tuer les gens et là c'est bon pour vous oui vous savez il ya des gens j'ai beaucoup aidé les gens mais maintenant je sais distinguer quel type de personne a aidé quelles sont les personnes que qui abusent de toi que tu ne dois pas aider et moi j'écouterai j'hésiterai pas à aider les gens mais ça dépend quelle personne tu sais moi aussi j'étais pauvre on a resté dans des maisons en teule on a travaillé depuis l'âge de 10 ans travail dans les foires on vendait des fleurs des trucs à 2 heures du matin on est en train de travailler on ne on n'est pas pas avec les on est on ne sort pas avec les armes on garde tu sais l'argent pour qu'on puisse pour qu'on puisse faire des choses se sacrifier maintenant toi tu veux pas travailler il faut que je te donne mon argent je vais pas te donner déjà tu ne travailles pas tu donnes des malédictions à ma famille ma famille a sacrifié des choses pour qu'on puisse arriver en plus de ça elle a l'audace de donner des malédictions à ma famille elle dit un poète en train de mourir son père est mort oui mon père est mort elle a eu 69 ans quand même n'est pas mort à 45 ans ensuite elle dit même sa maman a eu un mot tragique elle était très 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 malade tu vois alors comment est-ce que tu peux parler de ma famille quand toi même ta famille est comme ça tu vois faut travailler elle parle de ma femme ma femme sa famille est très a eu beaucoup de problèmes tu vois pourquoi tu parles de ma famille quand tu veux pas travailler on est assez familie tout moi A